Musique Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen Viens Esprit Saint, viens nous éclairer pour que nous puissions comprendre ta parole Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu Généalogie de Jésus Christ, fils de David, fils d'Abraham Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères Judas de son union avec Tamar engendra Fares et Zara Fares engendra Esrom, Esrom engendra Aram Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nasson, Nasson engendra Salmon Salmon de son union avec Rahab engendra Bose, Bose de son union avec Ruth engendra Jobed Jobed engendra Jessé, Jessé engendra le roi David David de son union avec la femme d'Urias engendra Salomon Salomon engendra Roboam, Roboam engendra Abia, Abia engendra Aza, Aza engendra Josaphat Josaphat engendra Joram, Joram engendra Osias, Osias engendra Joatam Joatam engendra Akaz, Akaz engendra Ézéchias, Ézéchias engendra Manassé, Manassé engendra Amon Amon engendra Josias, Josias engendra Jeconias et ses frères à l'époque de l'exil à Babylone Après l'exil à Babylone, Jeconias engendra Salatiel Salatiel engendra Zorobabel, Zorobabel engendra Abiud, Abiud engendra Eliakim, Eliakim engendra Azor Azor engendra Sadok, Sadok engendra Akim, Akim engendra Eliud, Eliud engendra Eliazar Eliazar engendra Matan, Matan engendra Jacob, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie de laquelle fut-en engendré Jésus que l'on appelle Christ Le nombre total des générations est donc Depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations Depuis David jusqu'à l'exil à Babylone, 14 générations Depuis l'exil à Babylone jusqu'au Christ, 14 générations Acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus Aujourd'hui nous sommes le vendredi 17 décembre 2021 de la troisième semaine du temps de l'Avent de la naissée Aujourd'hui nous commençons la neuvenne préparatoire à la nativité Et les textes, surtout l'évangile que nous venons d'entendre Nous mettent justement dans ce cheminement Et nous engagent à faire notre montée vers la fête de Noël En toute sérénité, mais aussi en découvrant déjà ce que nous allons vivre Le texte que nous venons d'entendre peut sembler un peu difficile, un peu compliqué Surtout avec beaucoup de répétitions de non, les uns plus bizarres que les autres Et cela pourrait ennuyer Mais en réalité il y a un message ou des messages, j'en relèverai quelques-uns Très important que nous pouvons retrouver dans ce texte Le texte est en train de nous dire que Jésus n'a pas été parachuté du ciel comme cela Dieu aurait pu le faire, mais il n'a pas choisi de le faire comme cela Jésus justement est entré dans l'histoire Il est entré dans l'histoire humaine Il est entré dans l'histoire d'un peuple Voilà pourquoi il a des ancêtres Il a des ancêtres Et pour dire que Dieu n'a pas voulu sauver l'humanité en procédant d'une autre manière Il a voulu sauver l'humanité en entrant dans l'histoire humaine Et en faisant nous En prenant cette histoire comme son histoire à lui aussi Pour montrer que Dieu ne fait pas de différence entre nous et lui Nous sommes ses enfants et par le baptême il le concrétise véritablement Alors Dieu fait route avec nous Cela donne de la valeur à notre vie et du sens à notre histoire Notre histoire a du sens parce que le Christ entre dans cette histoire L'histoire personnelle, l'histoire de nos peuples, l'histoire de nos sociétés, l'histoire de l'église Tout cela a du sens Et quand nous sommes capables de regarder les hauts et les bas de l'histoire Tout ce qu'il y a de bon ou tout ce qu'il y a de moins bon Nous pouvons bien comprendre pourquoi Dans cette générosité également Nous avons tout ce qu'il y a de bon Mais tout ce qu'il y a de moins bon également Et cela se retrouve dans tous les peuples dans chaque histoire Et c'est cette histoire qu'il faut prendre avec soi Et c'est avec celle-là qu'il faut faire la marche à la suite du Seigneur Jusqu'à ce que nous nous retrouvions auprès de lui Mes frères, mes sœurs, n'ayons pas peur de nous confronter avec notre histoire personnelle N'ayons pas peur ou honte de notre histoire Que ce soit l'histoire de nos peuples, de l'histoire de la société, de nos familles Peu importe, nous n'avons pas à avoir peur d'affronter les éléments de cette histoire Il faut reconnaître cette histoire, il faut l'accepter Et c'est en l'accueillant que nous serons à même d'accueillir également Jésus au sein de cette histoire Pour qu'il la transforme et nous donne le salut à travers elle Demandons au Seigneur dans cette préparation immédiate à la fête de Noël Que nous ayons cette capacité, cette force justement de reconnaître notre histoire De la connaître et de travailler à ce que cette histoire soit une histoire du salut Parce que le Seigneur fait d'elle une histoire du salut Amen Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada